Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Cyrielle Châtelain, il y a la vérité sur nos retraites et notre réforme. Un déséquilibre qui menaçait l'avenir de notre système par répartition et une réforme qui rétablit l'équilibre à horizon 2030 en tenant compte de la situation de chacun puisque 4 Français sur 10 pourront partir avant 64 ans. Madame la Présidente, il y a aussi la réalité des faits sur la manière dont ce texte a été construit et adopté. Des mois de concertation avec les partenaires sociaux, 175 heures de débats parlementaires et des décisions très claires du Conseil constitutionnel qui ont validé l'essentiel du texte et rejeté deux propositions de référendum d'initiative partagée pour l'abroger. Madame la Présidente, il y a enfin la réalité sur votre attitude et celle de vos alliés de la NUPES. Des cris, des injures, de l'obstruction pour empêcher l'examen du texte. Et je vous rappelle que c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui avait intimé l'ordre sur Twitter à la NUPES de ne pas débattre et de ne pas voter le report de l'âge. De ne pas débattre de cet article, Madame la Présidente. Alors après des semaines d'anti-parlementarisme, nous aboutissons logiquement à des manœuvres anticonstitutionnelles. La proposition de loi que vous évoquez aggraverait lourdement les charges publiques, réduirait les recettes et méconnaît donc frontalement l'article 40 de notre Constitution. Madame la Présidente Châtelain, on ne défend pas les institutions à coup de propositions de loi anticonstitutionnelles. On ne ment pas aux Français en portant avec la plus grande démagogie un texte dont chacun sait ici pertinemment qu'il serait censuré par le Conseil constitutionnel s'il parvenait au bout de son cheminement parlementaire. Alors, Madame la Présidente, jusqu'au bout, nous défendrons la réalité face à la démagogie et la Constitution face à ceux qui la remettent en cause. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première Ministre.